Andro sur RFM 7h20, RFM, le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony Ruiz, bonjour à tous, coucou Anto, alors on va commencer avec le retour d'une émission culte. Oui, une émission qui a déjà 17 ans, le temps passe, 150 Prime, 841 quotidiennes, j'étais devant la télé hier et cette annonce m'a vraiment donné des frissons. Ici la voix, la voix est de retour et elle n'a pas changé, mais elle revient avec plein de surprises. Alors n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Franchement, c'est passion, c'est un culte. C'est d'accord, entre la Star 1 et Secret Story, il y a un vrai retour à la télé d'avant. Hâte de voir ce que ça va donner, ça commence mardi 23 avril et je suis sûr que je pourrais vous en parler parce qu'il y aura plein de petits sonores sympas. C'est présenté par Christophe Vaugrand finalement, ça y est, c'est tombé. En attendant, hier c'était les 50 ans de la mort de Georges Pompidou. Oui, Georges Pompidou, ancien président de la République et du coup plusieurs émissions d'info sont revenues sur sa carrière politique. L'occasion d'en apprendre plus sur la personne. Exemple avec Télématin. Je me suis rendu compte que j'avais un point commun avec lui, c'est qu'on était tous les deux fans d'horoscope. Et bah ça alors. Non mais ça me fait toujours plaisir à savoir, c'est hyper intéressant, c'est hyper hyper intéressant. Pareil sur CNews. Le bagnole de Pompidou, il avait quoi comme voiture ? Vous en souvenez ? Il avait même une Porsche quand il était Premier ministre. Je me suis couché moins bête, ça m'a fait très plaisir parce que dans un dîner, savoir que Pompidou avait une Porsche, ça veut toujours servir. On sait pas, c'est pour sa culture générale. Bien sûr, direction BFM TV maintenant. Toujours numéro 1 sur l'info, BFM TV avec des correspondants toujours très pointilleux, notamment sur les détails des inondations en Bourgogne. On voit une voiture au fond dans les essuie-glaces, fonctionne encore. Les hommes qui sont en train de pousser le bateau font plus d'un mètre quatre-vingt. Merci beaucoup vraiment pour cette précision utile. Non mais c'est vrai, quand tu regardes la télé, c'est hyper intéressant de savoir que les sauveteurs en canoë font un mètre quatre-vingt. C'est super sympa, c'est très très. Des infos qui sont très intéressantes, c'est très fascinant ce journalisme de terrain. Oui, d'investigation. Exactement. Sur W9, les apprentis aventuriers, c'est terminé. Oui et Dieu merci, on a déjà collant. On a déjà collant sur TF1. Alors voir des candidats de télé-réalité chercher du riz, autant vous dire que c'est pas la fanfare. Ils ont quand même eu faim et à un moment donné, la prod a décidé de leur donner de la pizza. Jamais une pizza n'aura autant excité quelqu'un, mis à part Gérard Larcher peut-être, mais pas sûr. On termine avec la phrase du jour. La phrase du jour signée Frédéric Valtoux, ministre délégué chargé de la Santé. Un arrêt de travail qui lui permet effectivement d'avoir un arrêt de travail. C'est toujours bien. Bravo Anthony, Anthony Ruiz qui est sur le FM tous les matins. C'est à 7h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. C'est gratuit, allez-y, profitez-en ou alors vous pouvez télécharger les podcasts également. Non. Sous-titrage ST' 501